Et ce qu'on va étudier ce soir, ça ne touche, ça n'est pas complètement éloigné. Quand Akadosh Bauch Hu est venu et nous a donné la Torah au Monsinaï à Shavuot, alors il a fait un pacte avec nous, mais un pacte pas stade. Il a fait un pacte très très important. De quelle importance ? D'une importance de mari et de femme. De mari et de femme. Ça veut dire Akadosh Bauch Hu, il n'a pas juste dit, à l'époque il nous a dit, je suis votre père, vous êtes mes enfants. Quand il nous a donné la Torah, il a dit, maintenant c'est plus ça. C'est ça aussi, mais je vais vous rajouter un autre lien. Entre vous et moi, il y aura un autre lien. Ça sera quoi ? Ça sera un lien d'un mari et femme. C'est-à-dire quoi mari et femme ? Ça veut dire, mis à part qu'il y a le côté père et fils, que c'est Akadosh Bauch Hu, on l'appelle papa. Mais il y a aussi des fois, ça veut dire des fois, c'est en fonction de ce que tu ressens, il existe le lien entre mari et femme. Et vous savez c'est quoi le lien entre mari et femme ? C'est un lien d'amour. Et pour créer l'amour, il faut donner. Mais qu'est-ce qui se passe sous la Choupa ? On signe un contrat. Comment s'appelle le contrat ? La Kétouba. La Kétouba, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Kétouba, mes amis ? Les engagements. Les engagements que le mari donne à sa femme et ce que la femme, elle donne à son mari. Et là-bas, il y a écrit quoi ? Plus ou moins, tout ce qu'il faut pour que chacun n'ait pas honte de chacun. Tu dois lui donner de l'argent pour pas qu'elle a honte qu'elle te demande à chaque fois. Tu dois lui l'habiller pour pas qu'elle a honte de sortir dehors. Tu dois lui donner ce qu'elle avait l'habitude de manger chez ses parents pour qu'elle n'ait pas honte de te le demander. Et ainsi de suite. Ça veut dire, à Kadosh Baruch Hu, il est là, il protège le Kavod de chacun. C'est quoi la Kétouba qu'on a signée à Chavod ? C'est quoi ? Il est où le papier ? C'est la Torah. C'est la Torah. Eh bien, c'est les cinq livres de la Torah. Les cinq livres de la Torah, c'est quoi ? Alors, il y a des gens qui vont dire, c'est les ordres du judaïsme. Mais là, ce n'est pas ainsi. Eh bien, en vérité, mes amis, toute la Torah, Bereshit, tout les 613 mitzvot, c'est quoi, mes amis ? C'est comme, par exemple, tu vas chez un... comment ça s'appelle ? Quand tu as des problèmes conjugaux, tu vas voir un... Un avocat. Non, un psychologue. Pour qu'il t'aide à faire un shalom b'ayt. Thérapie. Comment il s'appelle, monsieur ? Un psychologue. Un psychologue de... Un thérapeute. Un thérapeute, tout d'ailleurs. Un thérapeute, tout d'ailleurs. Un banquier. Mes amis, mes amis... Un thérapeute, on va dire. On va dire, le thérapeute, des fois, il te donne des... Des... Des conseils. Non, des conseils. Il te donne des conseils. Un conseiller conjugal. Oh ! Ça a pris du temps, là ! Alors, mes amis, alors, en vérité, c'est un conseiller conjugal. La Torah, c'est quoi, les 613 mitzvot ? Ce sont des bases. Ce sont des... Des conseils pour que le lien conjugal que j'ai avec HM, il puisse fonctionner à merveille. Un cas de jambique, il dit, voilà, j'ai créé le monde. Je vous ai créé, vous. Maintenant, je connais la nature de tout. Je sais exactement qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous apprendre comment être à la valeur de ce qui s'appelle mari et femme, moi et vous. Pour cela, il y a le livre. Donc, la Ketuba, c'est comme la Torah. Quand Ras Veshalom, on n'applique pas la Torah, c'est comme si Ras Veshalom, on déchire la Ketuba ou alors on la jette quelque part. C'est très grave. Il y en a deux, non, aussi ? Oui, mais sans rentrer dans ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que la Torah, mes amis, on a tendance à croire qu'on sait ce qu'il y a écrit et on sait ce que ça veut dire. Alors, ce soir, on va dire, Bézrat Hachem, la Sikha 285. Qu'est-ce que Rabbeinu, il a à dire à ce sujet-là ? Cette Sikha, donc, elle a été entendue directement de la bouche de Rabbeinu. Rabbeinatan, il était présent et il a entendu de la bouche de Rabbeinu. Par mahat, un jour, j'ai dit, berg, ben Aflaga, Gdoulot, Sodot, Noraot, Thuratenu, Afdoshah. Un jour, Rabbeinu Akkadosh a parlé avec beaucoup de... comment c'est écrit là-bas ? Beaucoup de louanges. Aflaga, c'est pas des louanges. C'est quoi Aflaga ? Il n'y a pas écrit là-bas Aflaga. Aflaga, c'est quand je fais des débats de... de... quand je veux avancer une matière, un produit. Comme en Batoche, c'est pas flip. Non. Aflaga, c'est de commercier un produit. C'est commercialiser un produit. Ça veut dire de parler de sa louange, de sa grandeur, de combien il est important. De imaginez-vous, regardez, c'est énorme, etc. Je vais montrer à Rabbeinu, c'est le salé carnet, comment tu parles ? Alors, Rabbeinu, il a fait la même chose lui-même avec la Torah. Il a commencé à parler de la Torah en généralité. Et... Hein ? De vendre un produit. De vendre, ouais. Mais là, Rabbeinu, il ne voulait pas juste nous renforcer, de dire, ouais, la Torah, elle est importante, etc. Ça, tout le monde le sait. Rabbeinu, il avait un point qu'il voulait nous donner. Alors, au début, il parlait de quoi ? C'est pas que de la Torah, mais il parlait des secrets qui se cachent dans la Torah. C'est de ça que Rabbeinu parle. De la profondeur et des grands secrets qui se cachent dans la Torah. Des secrets énormes. Quand je vous dis qu'il y a des secrets qui se cachent dans la Torah, vous avez quoi dans votre tête ? C'est quoi un secret qui se cache dans la Torah ? Vous avez quelque chose, une dimension ? Pas non, pas un secret, mais une dimension de ce que ça veut dire. Ça pourrait être quoi un secret qui se cache dans la Torah ? Quand je vous dis qu'il y a un secret qui se cache dans la Torah, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête ? C'est quoi les mots que vous dites dans votre tête ? Très très haut. Hein ? Oui, mais c'est quoi ? C'est quoi Bereshit ? C'est quoi les secrets ? C'est quoi des choses très élevées ? C'est quoi un secret ? Moi, je sais qu'un secret, c'est quelque chose que tu ne dis pas, et qu'au moment où je le dévoile, ce n'est plus un secret. D'accord ? Donc, moi, je ne sais que ça. Donc, c'est quoi un secret dans la Torah ? Il y a des secrets que même quand tu dévoiles, il reste secret. Il y a des secrets que même quand tu dévoiles, il reste secret. Tellement il est profond, le secret, c'est que tu ne peux pas même dévoiler le secret en lui-même. Mais ça veut dire quoi ? Ça, c'est une chose. Mais ça veut dire quoi ? De base, déjà, de base, qu'il y a des secrets cachés dans la Torah. Ça veut dire quoi ? Dans des mots normales, à un goye. Explique ça à un goye. Tu lui dis quoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? Tu as le sens simple et tu as des choses qui se cachent derrière. Donne-moi un petit exemple de ça. Tout n'est pas compréhensible. Ah, non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Parce que tout n'est pas compréhensible, c'est une chose. Mais qu'il y a un secret, ça, c'est une autre chose. Et pas que un, que c'est rempli de secrets, secrets sur secrets, et que c'est infini, infini, infini des secrets. C'est quoi des secrets, mes amis ? Tu ne peux pas... Déjà, c'est quoi un secret ? Un truc qu'on ne dévoile pas. C'est précieux. Déjà, un secret, c'est précieux. Deuxième chose. Venez, on donne comme le petit Robert. C'est quoi un secret, enfin ? On peut dire à tout le monde. Hein ? Tout le monde doit le savoir. C'est que ce n'est pas tout le monde, on doit le savoir pour quelle raison. Parce que c'est précieux. Hein ? Il ne faut pas que ça se sache. Pour quelle raison ? Parce que c'est précieux. Pourquoi c'est précieux ? Mais pourquoi ? Parce que si ça essaie, ça peut endommager peut-être quelque chose. Non. Ça endommage moi, c'est ma réputation, quoi. Si je dis à tout le monde... Parce qu'il faut mériter, il faut le mériter. C'est pas un secret, ce que tu dis. Il faut mériter qu'on le dévoile, ce secret, quoi, d'un niveau plus concret. C'est de la confiance, c'est une confiance que j'ai en quelqu'un et que... Ouais, tu ne dis pas à tout le monde. Je ne sais pas. Vous savez comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de Hémet ? Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah, et en regardant, sans rien faire d'autre, juste en regardant dans la Torah, le monde s'est créé. Est-ce que vous comprenez ? Si, par exemple, je vous dis, j'ai une possibilité de vous amener là tout de suite, l'endroit où Hémet nous a regardé, et rien qu'en regardant, il a créé le monde. Je peux vous le donner à vous, ce truc. Vous avez tous... Vous pouvez tous construire des mondes. Tous. Tous. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous savez quoi, je vais le donner à tout le monde. Tout le monde. Comme Coca-Cola, il vient, il dit, je donne mon recette à tout le monde, faites-le à la maison ! Akadosh Baruch Hu a pris la Torah. La Torah, normalement, elle ne devait pas être ici. C'est son secret, c'est son jeu. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il jouait avec la Torah. On ne sait pas ce que ça veut dire. Deux mille ans avant la création du monde, comme c'est écrit, Chaachouim Yom Yom. Cha'kyom, c'est mille ans. C'est deux mille ans avant la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il était mishtaché avec la Torah. On ne sait même pas ce que c'est Hachem. Que Hachem, il s'amuse avec la Torah, même ça, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais si Akadosh Baruch Hu, il s'amuseait avec la Torah, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas comprendre. Mais une chose, on peut savoir, c'est que c'est quelque chose d'inorme. Maintenant, nous, la Torah, elle peut être ici, voilà. Elle peut être ici dans un livre, fermée juste à côté de nous. Et on peut parler de Pierre, de Paul et de Jacques. Et ne même pas ouvrir ce qu'il y a écrit dans la Torah. On peut venir à la Kriatatora, le Shabbat, et s'endormir 25 fois dans la Kriatatora parce que tu es fatigué. Et pour nous, maintenant mes amis, ça, c'est les codes du monde en entier. Les codes du monde en entier, ils sont là-bas. Juste en les regardant, juste en les disant, juste en les écoutant. Ou alors même être mitasek, c'est quoi mitasek ? De s'occuper, comment t'as dit ? S'affairer. S'affairer. D'être dans ce hymne de la Torah où on a cette possibilité d'être comme Hachem. Harisha. Harisha, de... De labourer. De labourer. Mais c'est beaucoup plus que ça. Maintenant mes amis, c'est quoi un secret ? Alors, il y a plusieurs secrets. Il y a plusieurs sortes de secrets. Il y a des secrets qu'on cache de peur que tu utilises, ce secret-là. La Rome, c'est une sorte de secret. Il y a une autre sorte de secret, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas entendre. Parce que si tu entends, tu vas péter un câble et tu peux devenir fou. Tu vas comprendre certaines choses, tu peux devenir fou. Mais il y a des secrets, mes amis, que ces secrets-là, ce sont des secrets parce que Dieu est pudique. Parce que tu ne vas jamais raconter à tes amis ce que tu fais avec madame. Ou alors dans les toilettes. Parce que c'est pudique, c'est personnel. Ça t'appartient à toi. C'est que moi et ma femme. C'est que moi. Alors, il y a des secrets que la Tadosh Baruch Hu dit. Je suis prêt à les donner, mais pas à tout le monde. À celui que vraiment, je sais d'abord qu'il est apte, qu'il va respecter un secret. Quand tu dévoiles un secret, il faut que tu respectes le secret. Si ce secret, après tu vas le raconter à tout le monde, tu n'as pas respecté le secret. Alors dans le ciel, on ne va pas te donner des secrets. Par contre, si tu sais te taire, si tu sais quoi dire, à qui il faut dire, dans le ciel, on va te donner des secrets que tu pourras découvrir. Il y a des secrets que tu ne peux pas bénéficier, même quand tu les expliques. On va dire que c'est inexplicable. Il y a des secrets qui sont personnels. Oui, c'est personnel. C'est comme j'ai dit, c'est personnel. Non, ce n'est pas pas d'insertume. Je ne peux pas les expliquer. C'est un grand humain. Tu peux expliquer jusqu'à demain. Ça, c'est un régech. Oui. Il faut les récupérer. Mais ce n'est pas un secret, ça. Non, c'est un régeau. Ce n'est pas un secret. C'est un secret, mais ce n'est pas un des mots à attendre. Tu peux attendre. Ok, on pourrait dire ça. On peut dire, on va même pas à la Torah. Nakhon, 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 nakhon. Mais moi, ce que je veux vous parler, mes amis, c'est d'abord de comprendre la notion de qu'est-ce qu'Ara Benoï dit, il y a des secrets dans la Torah. Vous savez, c'est quoi des secrets dans la Torah ? C'est des fois de dire l'inverse de ce qu'il y a écrit. Par exemple ? Il n'y a pas, on ne peut pas... Mais ça veut dire, par exemple... Je n'ai pas compris. Par exemple... Il y a eu une histoire un jour avec... La Gvarelle nous raconte l'histoire avec... Si je ne me trompe pas, c'était Hanna. Hanna, c'était Hanna. Oh là là, j'ai oublié le nom. Je ne me rappelle plus, c'était qui ? À l'époque, il y avait... À l'époque de la Grèce. À l'époque de Hanoukka. Il y avait là-bas... Yéhoudite ? Non, ce n'était pas Yéhoudite. Je ne crois pas que c'était Yéhoudite. Et là-bas, il y avait une histoire avec... Avec ses enfants ? Non. Avec un des Grecs, un des Césars là-bas. Et il avait une ville, il voulait détruire Yerushalayim. Je ne m'avais plus exactement dans les détails. Et elle, elle est allée, elle est rentrée dans la maison de ce général. Yael, non ? Yael. Yael est fait très vers Hakimi. Je crois que c'est Yael. Ouais, c'est Yael. Yael est rentrée dans son royaume. Et elle a chauffé ce général. Elle l'a chauffé. Et... Et elle est tombée. Une fois, deux fois, trois fois, sept fois, comme ça c'est écrit. Pourquoi elle a fait ça ? Elle n'a pas fait ça pour le plaisir, charnel. Elle a fait ça pour que quand, une heure après, les Israels, ils vont rentrer en guerre, ils seront tellement éclatés qu'ils vont gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Une heure après, ils sont rentrés en guerre. Il était tellement épuisé que la guerre, elle s'est terminée en 5-7. Alors, elle a fait quoi, elle ? Une mitzvah ou une averah ? Non, elle a fait que ce... Qu'est-ce qu'elle a fait, mes amis ? C'est des mitzvahs. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu sais que Yael, c'était une prophèse, une prophétesse. Yael, elle fait partie des femmes qui sont nos mamans, qui sont... C'était une chauffe-et-tête, c'était... 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 Yael, c'était tout l'homme Israël. Ils allaient lui demander conseil. À l'époque, il n'y avait pas d'hommes. À son époque, à elle, il y avait... Alors, ils connaissaient la solution à ce point. Et plus que ça, il y a même un téhilim où on raconte cet héroïsme que Yael a fait. J'imagine de ça. Alors, c'est une mitzvah ou c'est une avérat ? C'est une mitzvah. Alors, je vais vous dire la réponse. La réponse, c'est... C'est une avérat. La Torah, elle ne change pas. C'est une avérat. Et elle, elle savait que c'était une avérat. Et elle, en allant là-bas, elle ne s'est pas dit dans le ciel que je fais une mitzvah. Elle a dit, je sais, c'est une avérat. On va me brûler dans l'enfer. Mais, ça vaut la peine. Elle s'est sacrifiée. Voilà. Maintenant, je continue, ça ne se termine pas là. Mais, à côté de cette avérat, il y a une mitzvah énorme, énorme, qui lui attend de côté après qu'elle va payer pour ça. Il y a une mitzvah énorme. Et cette mitzvah, elle s'appelle comment ? Dans l'agmara, l'agmara, elle en parle de ça. Ça s'appelle avérat l'ichma. C'est une avérat pour Hachem. Ça existe ! Une avérat pour Hachem. Ça veut dire, elle est... Hein ? Pincha, c'est pas une avérat. Pincha, c'est une halacha. Il y a écrit, la halacha, halacha le Moshe Messinaï, aboël, aramit, kanaïn pogimbo. C'est une halacha. Par contre, ce qu'elle a fait, il y a elle, c'est écrit nulle part. Je vais vous donner un petit... Mettre la socle, la donnaïe et ferout en terre. Ouais, c'est pas dans... C'est pas dans... Pour ça, il faut être... On peut pas nous... Non, il faut que ça soit un Beijing qui soit... Qui vient et qui déclare... Je savais pas qu'il y avait une avérat qui vous... Il y a... Oui, mais en vérité, les avérats, les chemins, on n'a pas le droit d'en faire, Jimmy. Sache-le. D'accord, non, mais... Non, mais que tu saches, on n'a pas le droit de faire. Mais, mais... Si un jour, tu voudras faire un truc pareil... Sache que tu payeras sur ça, c'est une avérat. Mais, il y a un très grand, une très grande récompense pour cela. Parce que, à Kadosh Baruch Hu, il dit, je sais que c'est... Il y a une mesirut nefesh de ton corps, et il y a une mesirut nefesh de ta nechama. Oui. Tu comprends ? Ça veut dire, tu es prêt à donner, maintenant. C'est comme le 20ème top, il a dit, vous aurez des enfants, il a dit, t'as perdu ton monde futur, et tu l'as dit... Oui, mais c'est pas une avérat, ma manche. Non, oui. Non, mais parce que c'est... Ça aussi, c'est mesirat nef, il... C'est mesirut nefesh de ta nef, ma manche. Ça, c'est mesirut nefesh de ta nef, ma manche. Alors, maintenant, mes amis, un secret, c'est quoi ? C'est que, pour dévoiler ce secret, il faut que je casse des barrières incassables. Donc, comme je ne peux pas casser ces barrières incassables, je ne vous dévoile pas ce secret. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai en train de vous dire ? Non, non. Ça veut dire que ça existe, ce inyane de Havera l'Ishma, mais je ne peux pas le dire sous aucun cas, mais ça existe, il y a un niveau qui est très élevé, mais que vous ne pouvez pas le faire, mais si je vais vous l'apprendre, je vais être obligé d'enlever des barrières de la Torah, et ça, ça se ne discute. Ça s'appelle un secret. Ça fait partie des secrets. Et ainsi de suite, il y a des secrets comme ça, que si tu n'es pas assez ouvert d'esprit, tu ne peux pas comprendre la grandeur de ces secrets-là. Maintenant, ça, c'est des secrets faciles. Mais mis à part cela, il y a des secrets vraiment beaucoup plus profonds que ça. Rabbi Nui, ici, va nous rapporter le Sefer Tikkuné Azor. C'est quoi le Sefer Tikkuné Azor, Jimmy ? Vous connaissez le Zohar déjà ? Déjà, le Zohar Akkadosh, c'est un écrit du Rabbi Shimon Bar Yochai, sur toute la Torah, etc. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, sur le Zohar Akkadosh, il a écrit un livre qui ne va pas concentrer, je ne vais pas dire concentrer, mais en lumière, le Tikkuné Azor, si on pourrait dire, c'est un des livres qui existe dans le judaïsme, qui a concentré le plus de lumière qui existe possible, où on peut voir Dieu, la force de Dieu et sa lumière, et la Torah et les Tzadikim. C'est le livre qui s'appelle Tikkuné Azor. C'est les 70 explications sur le premier mot bereshit de la Torah. C'est tout. C'est tout. C'est un livre qui est gros comme ça, que Rabbi Shimon Bar Yochai a expliqué, le premier mot de la Torah. 70 significations, que les 70 significations sont écrites dans un livre qui fait 500 pages. Que pour comprendre ce livre-là, et pour comprendre ce livre-là, ont été écrits, sans exagérer, pour comprendre ce qu'il y a écrit, ils ont écrit aujourd'hui, actuellement, il y a peut-être mille livres qui expliquent ce livre. Peut-être. Non, mais bête, hein. C'est le concentré du concentré. Mais bête, ça veut dire. Et ces mille livres-là, il faut être bâquis, balèze, pour les comprendre. C'est possible de la comprendre. Hein ? C'est-à-dire que c'est pas possible de la comprendre. Ouais. C'est le moins qui peut le dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bête, bête, bête. J'ai eu aussi un canon de Tichoné Zohar, et c'est pas de l'heureux. Non, mais dans le Tichoné Zohar, il y a écrit... Non, mais tu comprends ça. Non. Le Tichoné Zohar, il y a des passages où là-bas, Rabbi J. N. Barai, il te parle des paroles que toi, tu crois que c'est des paroles simples, des choses qui sont écrites, que tu lis et que tu comprends. C'est ça un secret. C'est quoi un secret ? C'est que je te donne une lettre, tu lis la lettre, tu dis bon, j'ai compris la lettre. Mais ce que tu sais pas, c'est que toute la lettre, elle est codée en fait. C'est comme dans le Mossad. Tu fais faire passer un... Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi J. Barai ? Il n'a pas écrit un livre que tu lis et que tu... Quand tu lis le Tichoné Zohar, ça se peut que tu comprends un petit peu. Que tu crois comprendre. Oui, tu crois comprendre que tu as compris. Mais la beauté du Zohar et du Tichoné Zohar, c'est quoi ? C'est qu'en lisant le Tichoné Zohar, il se cache dedans des secrets qui sont inimaginables, inimaginables, inimaginables. Des secrets qui parlent du futur, qui parlent de toi, qui parlent de tes enfants, qui parlent de la construction du monde, qui parlent de tout. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, comment il est devenu Rabbi Nachman de Breslev ? On voit dans l'histoire Breslev que Rabbi Nachman n'avait pas de maître qui leur enseignait la Torah. Et Rabbi Nuh, il a dit, il a raconté, quand j'étais jeune, je lisais énormément le Tichoné Zohar. Et tout ce que je connais dans la Kabbalah, je l'ai appris du Tichoné Zohar. Mais vous imaginez ça, mes amis ? Si aujourd'hui, vous ouvrez le Tichoné Zohar, vous n'apprenez rien du coup de dedans. Maintenant, Rabbi Nachman, il était quelque part comme nous. Ça veut dire que c'était un être humain. Ça veut dire qu'il n'était pas sourdoué ou alors super... Il était un homme comme nous. Rabbi Nuh, il raconte que quand il était jeune, on lui apprenait le Khouma chez la Mishnah, il ne comprenait rien. Donc Rabbi Nuh, il n'est pas né avec une tête pensante. Rabbi Nuh, il est né même moins que nous. Il pleurait. Il a dit, Rabbi Nuh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour comprendre ce que tous les autres comprenaient en vitesse. Et Rabbi Nuh, il a dit, quand j'avais l'âge de 14-15 ans, et bien toute la Kabbalah, je l'ai appris d'où ? Du Tichoné Zohar. Maintenant, juste pour que vous sachiez quelque chose de très important. À l'époque, on ne pouvait pas étudier la Kabbalah. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas imprimé les livres du Haria Kadoch. À l'époque de Rabbi Nuh, il y avait deux livres du Haria Kadoch. Que deux livres, pas plus que ça. Tous les huit, les huit shaharim, les huit portes, les huit livres, les huit tomes du Haria Kadoch, qu'ils n'étaient pas imprimés. Et Rabbi Nuh, nous parle de ce qu'il a écrit dans ces huit livres comme si que... Maintenant, nous, vous savez que ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Ça veut dire, nous, on se dit, ah oui, d'accord, c'est écrit dans Shara Gilgoulim, c'est écrit dans... Mais lui, à son époque, c'était pas imprimé. J'ai vu pour la première fois c'est quoi qu'ils ont imprimé. C'était 20 ans après que Rabbi Nathana, il est niftah. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est fou, puisque Rabbi Nuh, il en parle. Rabbi Nuh, il dit, les amis, moi, j'ai appris toute la Kabbalah du Tikkunesor. Mais comment t'as fait, toi ? Comment t'as fait ? Qu'est-ce que t'as compris exactement ? Ça veut dire, comment, tu savais quoi ? C'était quoi les deux livres qu'il y avait ? Alors, il y avait le pré-Hetzraim et le Hetzraim, si je ne me trompe pas, il y avait l'Ikuté Torah et il y avait encore, je ne sais pas te dire, mais lui, chez Harim, il n'était pas encore imprimé. Et lui, il en parle, il se dit, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais comment tu sais ? C'est quand même fou, quand même, tu vois ça. Non, on ne peut pas dire ça, parce que si tu dis ça, alors c'est fini. Pourquoi ? Parce que tout est facile, tout est... Non, mais un tzadik, non, non. C'est battu, je rappelle l'eau. Non. Shmuel, on n'a jamais vu un... Même s'il le savait, normalement, il n'aurait pas le droit de le dire, tant que ce n'est pas dévoilé dans le monde. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça veut dire, il y a des choses que les tzadikim, ils savent, mais ils n'ont pas le droit de le dévoiler. Mais lui, ce n'est pas qu'il a su parce qu'il a vu dans le ciel. Lui, il a su en étudiant le Tikkuné Zohar. Ça veut dire, lui, il a dit, moi, ce n'est pas un roi Hakodesh, c'est une étude. Il a vu dans le Tikkuné Zohar, moi aussi, je l'ai vu. C'est de ça que je te parle. Ça veut dire, c'est une étude, ce n'est pas une saga, ce n'est pas une perception. C'est bien le lire. Alors, il a dit, toute l'année, de lire le Tikkuné Zohar, c'est comme si que chaque mot, imagine-toi, c'est une source que tu te trempe dedans. Voilà, imagine-toi. Moi, j'essaie de le faire. Mais tout le monde peut lire ça ? Tout le monde peut lire. Il faut tous le lire. On a tous besoin de lire. Bien sûr, d'abord, les effrayer Rabenu après le Shulchan Arrour. Et après, quand tu attends, tu fais le reste. Mais, 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 qui sont mes amis ? Les Louls, les Louls. Surtout le mois des Louls, ouais. Surtout le mois des Louls, c'est très important de lire le Tikkuné Zohar. Mais il a dit, toute l'année aussi. Si vous pouvez, toute l'année, toute l'année. Le Zohar Akadosh, toute l'année, Rabenu, ça faisait partie du céder qu'il fallait faire. Comment ça se fait qu'on voit que le maître que Rabenu, c'était très dur pour lui. Et on voit qu'au final, à 14, 15 ans, comment, il était dans le Tikkuné Zohar. Non, non, parce que là, quand on te parle que c'était très dur, on te parle au tout début au CP. Ça veut dire qu'en Rabenu, il avait 4 ans. C'est à quel moment qu'il a tourné ? À 14, 15 ans. À 14, 15 ans. À 13 ans, à 13 ans, à 12 ans. Avant aussi, il a étudié, puisque le Sefer Amidot, il a écrit à 6 ans. Mais le Sefer Amidot, il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup de choses. Le Sefer Amidot, c'est quoi le Sefer Amidot ? Le Sefer Amidot, c'est il lisez l'Agmara. Et quand il voyait une phrase qui lui parlait, il la notait. Et comme ça, le Sefer Amidot s'est fait. Donc, il lisait. Mais quand il fallait lui expliquer Rashi, quand il fallait lui expliquer le Khoumage, quand il fallait qu'il se rappelle que c'est quoi les Mishnahot, ça, il ne savait pas. On lui expliquait. Il ne comprenait pas. Les Rabenu, il ne comprenait pas. Mais quand il voyait une phrase qui était simple, il disait, ah, ça je la comprends, je vais me l'écrire à moi. Et comme ça, il est né le livre Sefer Amidot, le Aleph Bet, le livre des qualités. Oui, mais ça, c'est un autre lignane, les gamberés. Alors, le Sefer Amidot, ce n'est pas les secrets. Le Sefer Amidot, c'est les secrets cachés dans les secrets, cachés dans les secrets, cachés dans les secrets, dans la boîte de Dieu qui est secrète, dans un secret où encore personne n'a jamais ouvert cette boîte-là. Ils ont été créés avant la création du monde où aucun homme n'a pu mettre ni les yeux, ni la main, ni la bouche dans cet endroit-là. Et Rabenu, il nous l'a fait comme cadeau en nous racontant c'est quoi ces choses-là. Mais maintenant, pour ne pas sortir du concept, on revient, on revient. On ne va pas construire du concept. Rabenu, il nous dit, à l'eau, quand c'est faire Tikkunim, il dit, regardez mes amis, il dit, regardez, prenez le livre exemplaire Tikkuni Zohar, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Tikkuni Zohar, les 70 explications sur le mot Bereshit. D'accord ? Déjà, pour expliquer un mot Bereshit, il faut être balèze quand même. Parce que Bereshit, ça veut dire quoi ? Commencement. Commencement. Qu'est-ce que t'as à dire dessus ? Qu'est-ce que t'as à dire sur ce mot ? Il y a même pas un contexte, il n'y a rien, il n'y a même pas... Qu'est-ce que tu veux dire sur ce mot ? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le mot Bereshit et il a jonglé avec toutes les possibilités que ça sort dans des mots et de ça, il a créé des mondes et des mondes et des mondes et des mondes comme par exemple. Petit exemple. Dans le mot Bereshit, il y a le mot Brit-esh. Brit-esh. Dans le mot Bereshit, Brit-esh. Ou Rabbi Shimon apprend que la première chose la plus importante et la plus dure et la plus... qu'il faut faire le plus important que la Torah en parle depuis le premier mot de la Torah, c'est de faire attention au brite parce que le brite, c'est du feu. C'est quoi du feu ? C'est-à-dire quoi ? C'est du feu. Est-ce que quelqu'un touche le feu ? Est-ce que quelqu'un touche le feu ? Alors ton brite à toi, il doit être comme du feu. Tu touches pas. C'est ça, Brit-esh, c'est du feu. C'est un cours de trois mots qui est magnifique. Oui, non, mais c'est pas un cours de trois mots. Si Rabbi Shimon a dit que tu connais Zohar, je peux te dire frérot, il y a des mondes sur ça. Moi, moi, je vous le dis. Oui, oui, dans le mot Bereshit, il y a aussi une autre signification. C'est quelle signification, Johan ? Il y a Barashit. Il y a aussi Barataïch. Non, il y a Taïch, il y a Barashit. Barashit, ça veut dire six en aramien. C'est quoi six ? C'est quoi le six ? C'est les six jours. C'est aussi la sixième Sphira, le Yesod, encore une fois le brite. C'est les six jours, là où l'homme, il a été créé. Que si l'homme n'aurait pas été créé, le monde n'aurait aucune valeur. Donc dans le mot Bereshit, déjà, on nous apprend que l'homme, c'est lui qui va gérer le monde. Comment ça va fonctionner ? Dans le mot Bereshit, il y a aussi le mot Shir Ta'ev. Le chant agréable où la baille des voiles, le Tikkunézoa, pour la première fois dans tous les livres du judaïsme, pour la première fois qu'un jour viendra à la venue du Mashiach, que le Mashiach va chanter un chant qui va renouveler le monde, qui va renouveler la Torah, qui va renouveler les Tzadikim. Et le Mashiach va chanter un chant qui est simple, double, triple et quadruple, qui va se jouer sur une arbre de 72 cordes. Et grâce à ça, le monde va se rapporter. Et d'où c'est la racine ? La racine ! Même, c'est dans le premier mot de la Torah, Shir Ta'ev. Le chant qu'a Kadosh Vohu, il attend que ça sort. Et ainsi de suite. Hein ? Dans le jugeur de la Torah, c'est la page Aïm. T'es sûr ? Ah non. Parce que dans la page normale, c'est le Tikkun Khafalev. C'est le 21. C'est la 21ème... Il y a la... Il y a la... La page de Rosh Hashanah. Alef Tishri. Alef Bebet Tishri. Il y a fait, il y a fait. Il y a fait. Hein ? Ouais. Ah ! Ouais, mais ça, c'est notre ikanou. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait des anecdotes que lui-même il fait, tu comprends ? Et grâce à ça, il a expliqué des mondes et des mondes et des mondes et des mondes que nous, on ne comprend pas et qu'on n'a aucune notion de ce que ça veut dire. Mais, ça veut dire, regarde, imagine-toi, il dit à Benoît Akkadosh. Sur le premier mot de la Torah, il y a 70 explications. Que ces 70 explications, ils maintiennent et ils contiennent en eux des milliers et des milliers de... C'est des tikkunim pour la Shrina. C'est des révélations. C'est des tikkunim pour la Shrina. Tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé dans les tikkunis Oa, c'est parce qu'il a vu la Shrina, comment elle souffre. Et quand il a vu la Shrina, comment elle souffre, alors il a dit, je vais t'acheter des... 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 Des bijoux. Des bijoux. Tarchitekala. Je vais t'acheter des bijoux pour t'apaiser. C'est quoi les bijoux ? C'est des Khidou Shetora. Et tout le livre tikkunis Oa, il a fait spécialement en dé... En dédicace, c'est-à-dire en... En dédicace que pour la Shrina. Il a dit, ça, c'est que pour toi. Tous les juifs qui liront le tikkunis Oa, ça sera pour toi. Tout ce que j'ai fait, c'est des tikkunim, des réparations pour réparer la Shrina parce que la Shrina, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, elle est endeuillée et elle, elle n'est pas consolée. Alors il dit, Rabenu, il dit, maintenant le livre de tikkunis Oa, lui seul, si tu prends le livre tikkunis Oa, qui est composé de commentaires sur le mot Bereshit. Ce livre si sain contient tellement de secrets profonds, de secrets si profonds, et pourtant, il explique seulement un seul mot de la Torah. à travers cela, on peut un peu comprendre que les secrets qui sont renfermés dans la Torah sont incommensurables. Chaque mot renferme à lui tout seul d'innombrables, 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 secrets à l'infini. Il n'a pas dit ça du tout. Non. C'est tout, c'est la suite. Chaque fois, c'est ma traité, je trouve. c'est sur le mot. Il n'a pas dit le nom de... Qui ? Des milliers de livres. Pourquoi ? Non, le même qui s'est... A l'époque, il y avait le tikkunis Oa. Le tikkunis Oa, il y avait. Le tikkunis Oa, il y avait, c'est ça. Le tikkunis Oa a été imprimé en même temps que le Zohar, c'est-à-dire il y a 500 ans, un petit peu avant le Haria Kados. Le tikkunis Oa, c'était le seul tikkunis Oa a le Zohar qui était imprimé. Là, il y a écrit une fois, j'ai entendu de sa sainte bouche qu'il parlait de caractère exceptionnel inhérent de la grandeur des secrets redoutables de notre sainte Torah. Il déclara le livre des tikkunis n'est-il pas entièrement basé sur le seul mot bérechite ? Celui-là, je crois qu'il y a une autre. Là, c'est celui qui l'a. Celui qui l'a. En français. Ouais, c'est celui-là. Ah, tu l'as en français ? Ouais. Concernant l'ouvrage des tikkunis uniquement, il dit, Rabenu, des milliers de livres, des milliers de livres ne suffiraient pas à expliquer la puissance des innombrables secrets qu'il contient. Le livre qui a été écrit sur le tikkunis Oa. Maintenant, il dit, Rabenu, un khidush qui est énorme. Il dit quoi ? Il dit, Rabenu, il a fait ça sur le mot bérechite. Mais ça existe aussi sur Baha. Ça veut dire, tu prends le mot Baha, ça existe aussi. Après, tu prends le mot Enochim, pareil, ça veut dire sur chaque mot de la Torah, tu peux écrire un tikkunis Oa qui t'explique des milliers de facettes d'explications et que même ces facettes-là, ce ne sont pas des explications que tu peux les comprendre à la première vue. en étudiant des années et des années et en ayant des sagettes qui sont... On va parler de ça. Et les mots qui reviennent, genre, il n'y a pas... Pareil, pareil, les mots qui reviennent. Après... D'accord, mais par exemple, après, il y a des relis de deux mots. Par exemple, Bereshit Bara, ça aussi, tu peux créer des infinis d'Afka, ces deux mots-là. Des relis. Après, il y a Bara Elohim. Après, il y a Elohim, et, et à Chamayim et à Areth. Après, il y a un passant qu'en entier. Le mot Eth, c'est là où il y a le plus d'explications. Il y a à l'envers. Deux lettres. Deux lettres. Alef, taf. D'accord. C'est le début et la fin. D'accord ? Exactement. D'accord ? Maintenant, mes amis, vous savez que ce Shabbat, on a lu quel parasha ? Va être Hanat. Vous savez que hier, hier c'était l'Aïloula d'un grand tzadik. Hier c'était l'Aïloula d'un tzadik qui s'appelait Rabbi Nathan Shapira. Rabbi Nathan Shapira qui est enterré à Cracovie. Il y a une petite vidéo qu'on a fait là-bas quand on était là-bas, dans l'ancien cimetière de Cracovie en Pologne. Et là-bas, Rabbi Nathan Shapira il est enterré là-bas. Lui, il a écrit un livre. Il a écrit un livre avec 252 explications rien que sur le mot va être Hanan. Va être Hanan. Un livre en entier comme ça. Maintenant, je peux vous dire, mes amis, vous achetez ce livre-là, on peut l'acheter. Lisez-le, s'il vous plaît, pour comprendre combien on ne comprend rien. Lisez-le ! Non mais c'est un travail. C'est un exercice que je donne. C'est un vrai exercice. Ça veut dire et feuilletez-le ! Feuilletez-le ! Essayez de comprendre une ligne. Une ligne, essayez de comprendre. Maintenant, le livre, il est gros comme ça. 252 explications sur le mot va être Hanan. Pas une ligne, on peut la comprendre. Bah, mais mes amis, je vous dis bah, mais pour comprendre ce livre, il faut ouvrir plein de livres pour essayer de comprendre, de comprendre ce qu'il veut, là où il veut aller. Pour comprendre, de comprendre, le chat, le chat, de comprendre. maintenant, Rabbi Nathan Shapira, il a écrit un autre livre, écoutez bien, mes amis, avec mille explications sur le premier mot vaïkra du livre vaïkra. Le vaïkra ! Vous savez que dans le vaïkra, comment il est écrit vaïkra dans la Torah ? Vous savez ? Il a écrit là-bas un petit aleph. Le aleph, on l'écrit petit. C'est comme ça. Comme ça. Si tu reviens dans la Torah, le aleph, il est petit. Il est rapetissé. C'est comme ça. C'est comme ça que... Elle est arrivée. Exactement. Il n'y a rien à dire. Il y a une explication pour le aleph. Oui, mais c'est toujours comme ça. Ça veut dire, dans tous les séphères Torah du monde, ce sera comme ça. Maintenant, lui, il a écrit mille explications sur le petit aleph. Sur le petit aleph, pas sur le mot vaïkra. Sur le petit aleph. C'est pour ça que aleph, c'est élève. Non, mais ce n'est pas pour rien. C'est AMF, c'est ça. Mais vous imaginez, mais on ne sait pas de quoi on parle, Bichlal. Mes amis, on est loin. On est loin. Quand j'entends des fois des gens qui me disent écoute, tu as dit comme ça quelque chose, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce que tu as dit. Ah oui, tu n'es pas d'accord. mais tu n'es pas d'accord de quoi ? Non, mais non. Il y en a des fois ici qui disent aussi. À Tel Aviv aussi, on avait quelques petites... Je ne suis pas d'accord. Non, mais mes amis, je ne suis pas d'accord. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé cette syrah pour... parce que c'est dur à prendre de la viande, de la chair dans cette syrah. Il n'y a pas trop de khidushim. Rabenu, il essaye, il vient nous encourager. Mais ça n'existe pas quand tu ne comprends pas le conseil. Là où Rabenu, il veut t'emmener, c'est que tu n'as pas encore compris le... Et ça m'a pris beaucoup de temps à essayer de comprendre où Rabenu veut... Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il veut nous emmener. Il veut nous dire que la terre est remplie de sodot ? Ok, je le savais. Mais il veut un peu plus, on va dire... Appuyer. Appuyer. Mais où il veut nous emmener ? Ça veut dire comment ça fonctionne ? Où il veut nous emmener ? Eh bien, mes amis, je cherchais dans le Likuta à la Chote. Rabenu, il rapporte plusieurs fois cette syrah-là. En parlant que Rabenu, souvent, il répétait ce ignat-là. C'est-à-dire, ça ne t'a pas été fait une seule fois. Souvent, il répétait ce ignat-là que la Torah elle a en elle énormément de secrets. Et quand on dit des secrets, c'est même le passé, le présent et le futur. Par exemple, il dit Rabenu, un khidou shatsoum dans Ra'e Moran. Il dit Rabenu, dans la Torah, il y a tout écrit. Mais le Baal Shem Tov n'est pas écrit dans la Torah. Le Baal Shem Tov, c'est un khidou shatsoum que même la Torah ne l'a pas. Maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire dans des mots, mais ça veut dire que la Torah, elle dévoile ce qui va se passer dans le monde. Mais elle n'arrive pas à voir le Baal Shem Tov tellement le Baal Shem Tov, c'est une nouveauté, c'est une nouveauté, c'est un khidou shatsoum même pour la Torah. Je t'imagine ça, ce unyame, comment c'est puissant. Et Rabenu, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a passé. Il a dit, « Khidou shkamoni lo hayam eolam » Rabenu, il a dit, « Moi, mon khidou shamwa, il n'a jamais existé dans le monde, il n'y a jamais eu. » Donc imagine-toi, Rabenu, personne ne connaît ni la Torah, ni le Rabbi Shimon, ni le Arizan, personne ne connaît le tzadik à émettre. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent parler de Rabenu, qu'ils peuvent dire ce Rabenu. Même les tzadikim dans le ciel, même la Torah, en elles-mêmes, ne connaît pas c'est quoi cette chose. Rabenu, même Rabenu lui-même ne sait pas ce que c'est, qui il est lui-même. C'est un eshamah. Il a dit, « Ani, Pele, Venishmati, Pele, Gado. » Ce n'est pas pareil. « Ani, Pele, moi, je suis une merveille. » Je suis une merveille. Mais mon âme, c'est une très grande merveille. Mon âme, c'est encore plus haut. Même moi, je n'ai pas de... Je ne veux pas comprendre d'où elle vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que... On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Personne ne sait. C'est comme la femme de Rabenu, la deuxième femme contre Rabenu, il est Niftar. La deuxième femme de Rabenu, elle a dit... Elle a dit... Il y a dative... Velo... Ah, j'ai oublié le mot. Elle a dit... Je l'ai peut-être connu, mais je n'ai aucune notion. Mais je ne sais pas qui il est. Je le connais peut-être... En français, ça ne se dit pas très bien, mais en hébreu... Il y a dative... Je l'appelais par son nom, mais je ne le connaissais pas. Ça veut dire, c'est sa femme qui a dit ça. Normalement, une femme, c'est la celle qui peut te dire moi, je te connais de A jusqu'à Z. Elle contre Rabenu, Niftar, elle a dit... Je connais ton nom, je sais comment t'appeler, mais je ne sais pas qui tu es. Et vous savez, mes amis, il y a une très grande... un point d'interrogation énorme que tous les... comment ça s'appelle... Les historiens, même Khidoni, les historiens de toutes les générations, on n'arrive pas à répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Rabenu après que Rabenu il y a Niftar ? Parce que ce n'était pas la maman de ses enfants. C'était la deuxième femme après que Rabenu sa femme est morte. C'est remarquable qu'il y a une deuxième. Avec la deuxième, il n'a pas eu d'enfant, il n'a rien eu avec elle. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec elle. Personne ne sait, personne ne sait. On ne sait pas rien du tout. Normalement, on sait normalement tout. Ça veut dire sur un grand personnage, les historiens, ils arrivent toujours à retrouver quelque chose. C'est elle qui a payé la petite maison, cette maison-là. Mais c'est tout ce qu'on sait. Mais à part ça, on ne sait rien du tout. C'est elle qui a payé ça, il a payé... Et vous ne connaissez même pas comment elle s'appelle en plus. On ne sait même pas comment elle s'appelle. C'est sa chienne, ou c'est ça ? Non, mais la chienne c'est sa première femme. Mais elle, on ne sait même pas comment elle s'appelle. C'est là où il y avait le Thion, ça ? Ça, c'est le Thion. Là-dedans, il y avait le Thion de Rabenu. Pour regarder l'endroit. Là-dedans, c'est qui qui a payé toute cette maison ? C'est la deuxième femme de Rabenu. C'est là, il est à la terre. Et ça, là. Maintenant, ce qui s'est passé, il s'est passé quoi, mes amis ? Eh bien, il y a des Tzadikim qui disent que la deuxième femme... Quoi, elle n'a jamais existé ? Elle est secrète. C'est un secret. C'est un stade. Ça, la deuxième femme. Non, ça n'a pas été... Alors, la deuxième quoi ? Ça n'a jamais existé ? Ça veut dire... Non, non. Je n'ai pas dit ça. C'est un secret. C'est un secret. C'est un secret. La femme du Tzadik authentique que le monde a été créé parce qu'ils ont vu ce Tzadik. Alors, c'est pas une femme comme tu crois qu'on va donner... Moshé Rabenu ne pouvait pas être avec sa femme. Alors, un Tzadik, de cette manière-là, qui est la même Nechama, on lui donne quelque chose qui n'est pas humain, qui n'est pas... On ne sait même pas ce que c'est. Elle entière où ? On ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien d'elle. Maintenant, ce n'est pas normal puisque Rabbi Nathan, il a donné dans le Yébémoranat un maximum de données. Il a tout raconté sur Rabenu. Il a tout raconté en détail sur Rabenu. Comment tu ne racontes pas ce détail qui est important ? D'ailleurs, il a dit dans ce Yébémoran qu'il s'occupait de sa fille, de la fille de Rabenu. La fille ? Non, non. Sa femme n'est mentionnée nulle part dans toute la saproute Breslev. C'est un chidouche. Oui, mais pas autant. Ça veut dire... Ça veut dire on voit que les autres Tzadikim... Oui, c'est mentionné. Rabbi Natan, par exemple, il peut parler de... Non, mais même des petites... Même des allusions. Quand Rabenu, il voulait partir en Eretz Israël, alors Rabenu n'avait pas d'argent. Alors il a dit je vais vendre toute la maison et avec cet argent... Quand sa femme, elle a entendu ça, elle a appelé sa fille, elle a dit va dire à papa et nous qu'est-ce qui va sortir de nous ? Ah bon ? Toi, tu ne peux pas lui parler à ton mari ? Pourquoi tu appelles ta fille pour parler avec ton mari ? Mais c'est... Vous voyez, vous, c'est normal ? Non. Tu envoies tes enfants pour lui demander. En plus, à cette époque-là, elle n'était pas... Elle était jeune. Et en plus, une question de cette manière-là, alors elle part Sarah et elle dit Sarah, Rabenu, Rabenu, qu'est-ce que vous faites ? Alors Rabenu, il dit vous allez tous aller travailler dans des maisons par accueil. Par accueil, hein ? Vous l'appelez Rabenu ? Qui ? Ses filles. Ah, je ne sais pas. Ses filles ou ses filles. Ses filles ou ses filles. Et elle, elle est repartie chez sa maman, elle a dit voilà, papa, il a dit ça et ça et ça. Et là, il a écrit ils se sont tous mis à pleurer. Rabenu, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce fonctionnement-là ? C'est un fonctionnement qu'on ne peut pas comprendre. On ne sait pas. On part du tzaddik authentique qui est au-dessus de tout dans le monde. Alors, c'est pour ça quand je vous dis il y a des secrets dans la Torah, ce n'est pas des secrets comme vous croyez des secrets de racheter vote ou de numérologie. C'est aussi ça. Mais il y a des choses inimaginables, inimaginables jusqu'à que par exemple la Gemara ait dit est-ce que Job a vraiment existé ou pas ? Ça veut dire qu'il a existé ? Qu'est-ce comme tu le dis ? C'est ce que ça veut dire. Job fait partie Iov fait partie des livres dans la Bible. Dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Job. Job, c'est un homme. C'est toute une histoire d'un homme. Ce livre-là, c'est Moshé Rabbeinu qui l'a écrit. C'est lui-même qui a écrit. C'est le seul livre qu'il a écrit personnellement. C'est l'histoire d'un homme qui a eu quelque chose et dans ce livre-là, il y a beaucoup beaucoup de hormas, de sagesse et le sens de ce monde. C'est un homme qui souffre et pendant sa souffrance, il pose des questions. Et tout le livre, c'est ça. Et à la fin, il a pris sur lui tout et tout s'est amélioré et tout est bien. En gros, c'est ça le livre. Maintenant, Nagmaral pose la question est-ce que Job a vraiment existé ? avec Moshe-Ramme, on ne sait pas quoi ? Ça veut dire quoi cette notion ? Il n'y a pas même que c'était Moshe-Ramme, c'est sur Moshe-Ramme et nous. On ne sait pas n'importe qui qui n'est pas de notre... Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. Ou peut-être c'est un mot de moralité. De moralité. En habillant ça dans un... Moi, de base, normalement, c'est existé. Si c'est un livre de la conception, c'est qu'il a existé. Normalement, de base. Mais Nagmaral, il vient, il dit combien même ? Oui, Nagmaral pose la question dans ma serrète Sanhedrin. Est-ce que Job a existé ? Est-ce que Job a existé, mes amis ? Et ça reste une marloquette. Non, alors, aujourd'hui, c'est Moshe-Ramme qui l'a. Alors, il y a plusieurs avis à ça. Et une des avis sur ça, que Job, c'était qui ? Un conseiller de parole. C'était un conseiller de parole. Mais Job, c'était qui ? Avraham Avinu. Eh oui ! Parce que le mot Job, il veut dire papa, le père. Avraham, Av, Avraham, Avamon Goim, Job. Il y en a qui disent que c'était Avraham. Il y en a qui disent que c'était l'ami d'Abraham. Un ami d'Abraham Avinu. Parce qu'il y a écrit Beretz-Futsch. Il habitait dans un pays qui s'appelle Utz. Et on voit dans la Torah qu'Abraham Avinu, il avait un des trois amis qui s'habitaient aussi dans Utz. Donc ils se disent peut-être c'est l'ami d'Abraham. Il y en a, il y a plusieurs déhauts. Alors moi, je viens poser la question. Alors moi, je viens poser la question, mais comment Birlal, de base, sur un livre de la Torah, on dit, est-ce qu'il a existé ? Pourquoi je ne dis pas sur Esaïe, sur Yerkesken, sur Jérémie ? Eux, je ne pose pas de questions. Pourquoi sur Iyov, je pose de questions ? Parce que comme Iyov, c'est Moshé Rabbeinu qui l'a écrit, c'est le livre que Moshé Rabbeinu, le seul livre que Moshé Rabbeinu l'a écrit, réellement, de sa propre sagesse. Donc, et que le tzadik authentique, il est caché du monde, et qu'on ne comprend pas toujours tout ce qu'il dit. Donc, on a la possibilité de poser la question, est-ce que réellement, ça a été ou ça n'a pas été ? Bien sûr, ça... Mais vous savez, la raison, la réponse, elle est simple, mes amis, juste pour fermer le Héniane, Iyov a bien sûr existé. Et Moshé Rabbeinu, et Moshé Rabbeinu, la question, c'est juste, c'était qui, et par quoi, etc. Maintenant, je vais vous dire des autres choses. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez que tous les noms qui sont écrits dans la Torah, ce n'est pas leur vrai nom. Est-ce que vous savez ça ? C'est un Khidouche. Ça, c'est un Sod. Pourquoi on ne dit pas les vrais noms ? Pourquoi on ne donne pas les vrais noms ? Pourquoi Mordechai, il ne s'appelle pas Mordechai ? Pourquoi Avram, il ne s'appelle pas Avram ? Il s'appelle Yitzhak, parce que c'est Hachem qui lui a dit... Oui mais le nom de famille, on va dire, il n'est pas important. On va dire, c'est plus... Alors oui, dans toute la Torah, dans toute la Torah, comment ça se fait que les noms, ils changent ? Comment ça se fait ? Il y a des secrets, il y a des secrets, il y a écrit Rabi Meir, Ayamezakdek Bishme. Rabi Meir, il avait une qualité, c'est qu'il savait à travers le nom, dire la qualité de la personne. Et mes amis, toute la Torah en entière, c'est des codes. Toute la Torah, c'est pas comme nous on croit, c'est aussi comme nous on croit, mais c'est aussi des codes, c'est des autres choses. Et c'est ça mes amis que je veux qu'on parle ce soir. Je veux que ce soir, on parle du fait que le travail du Etterara dans notre vie, c'est d'essayer de nous donner beaucoup d'importance à notre cervelle. Et à croire que ce qu'on pense et que ce qu'on croit, c'est ça la vérité. Et que quand on entend certaines choses et que ça ne va pas avec notre moralité, notre cerveau, on a tendance à le repousser. Et ça mes amis, il n'y a pas plus grave que ça. Parce qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas avancer si on ne reçoit pas de l'aide directement dans la Torah. en sachant que tout ce qui est écrit dans la Torah, ce n'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. Il n'y a pas, c'est son interprétation comme ils adorent dire les Français. Ah oui, mais lui, il a chacun son interprétation. Pas du tout ! Il y a une seule et unique interprétation. C'est l'interprétation simple. Après, on peut dire chaque chose. Mais jamais on bouge. Il n'y a pas d'interprétation. Tout le monde interprète pareil. Ça n'existe pas que chacun. Il a son interprétation. Il a 70 facettes. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des... Oui, mais l'interprétation, ça veut dire que moi je regarde ça comme ça et pour moi c'est comme ça. Toi tu regardes ça comme ça et pour... Ce n'est pas ça. Les 70 facettes, c'est 70 formes. Et toutes les formes, elles sont comme il faut. Sans bouger le sens simple. Mais de dire il y a chacun son interprétation, c'est faux de dire ça. La Torah est une. Torah achat. Akkadosh Baruch a donné une Torah. Et la Torah, elle est comme ça. Et c'est comme ça qu'on doit avancer et écouter les Tzadikrim. Mes amis, et c'est comment qu'on a la possibilité d'embrouiller notre cerveau. Comment on s'embrouille le cerveau, mes amis ? Comment on embrouille le cerveau ? On avait parlé de ça. Rabbeinu, il dit il y a dans le cerveau, dans la Torah numéro 5, il y a comme dans le pain de la levure. Le pain, tu prends du kemar avec de l'eau, tu le mets ensemble et tu peux faire sortir de ça un pain. Mais si tu veux avoir un pain un peu plus gonflé, tu lui mets des levures, des chemarines, tu mets des levures. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait la levure ? La levure, elle fait gonfler. En fait, ça veut dire quoi gonfler ? Le gonfler, c'est un mot gentil. En fait, c'est fermenter. Fermenter, ça veut dire pourrir. Rabbeinu, il dit dans le cerveau, il y a aussi cette même notion. Il dit Rabbeinu, il y a dans notre cerveau des fois, ou dans notre cerveau, si ça reste en bonne manière, alors c'est OK. Mais si tu fais fermenter ton cerveau, ça grossit et là, ça fait une catastrophe. C'est quoi la fermentation du cerveau ? Il dit Rabbeinu, c'est la gava. La gava, c'est l'orgueil, mais c'est pas l'orgueil de... C'est quoi l'orgueil ? Quand je vous dis l'orgueil, c'est quoi l'orgueil ? C'est pas je suis le plus beau, je suis mieux que toi. C'est pas ça. Ça, c'est quand on était jeunes. L'orgueil, mes amis, c'est quand la Torah ou les tzadikim te disent quelque chose et toi, tu n'acceptes pas. Non, tu n'acceptes pas. Ou alors, tu cherches à comprendre pourquoi et comment. Oui, à dire ton mot. Toujours dire, oui, mais moi, je crois. ça, c'est quoi ? Il dit Rabbeinu. Ça, c'est dans ton cerveau, c'est gonflé. Et quand c'est gonflé, ça a fermenté, il y a un problème, c'est que tu ne peux pas recevoir la Torah. Rabbeinu, il dit, même si tu crois comprendre la raison de chaque chose, ne t'arrête jamais à ça. Comme aujourd'hui, mes amis, il y a un... Comment ça s'appelle ? Un mode pour ramener les juifs à la Torah, c'est de prouver la Torah qu'à part la science. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec les sciences qu'ils ont découvertes aujourd'hui, alors on te dit une preuve que si aujourd'hui on enlève le prépuce et on fait la brique Mila, c'est plus hygiénique, ça enlève des maladies et c'est mieux, etc. Alors d'un coup, les gens vont dire « Waouh, t'as vu, c'est la Torah, c'est comme la Torah. » Ça veut dire, c'est pas les scientifiques, ils ont dit comme la Torah, ils ont pris, ils justifient la Torah à travers la science. C'est-à-dire, la science, ça ne bougera pas. La Torah a raison parce que maintenant, ils dévoilent que de manger le lait et la viande, ça fait des problèmes et ainsi de suite. Maintenant, toi, tu achètes un livre comme ça, tu commences à lire. Alors au début, c'est sympathique, pourquoi ? Parce que tu te renforces dans l'aïmouna, tu crois que tu te renforces dans l'aïmouna, mais en fait, tu es en train de faire quoi ? Tu es en train de mettre de la levure dans ton cerveau. Ça veut dire que tu es en train d'enlever le combat que tu dois avoir avec le et de Serrara. Tu ne veux plus te poser des questions contre Hachem, alors tu te dis « Voilà, Hachem, j'ai lu des... » La scientifique a donné des preuves à la Torah. Donc je n'ai plus de questions, je sais maintenant que la Torah est parfaite. Ah ouais, et qu'est-ce qui se passe au jour où ils vont découvrir quelque chose qui est complètement à l'envers de la Torah ? La dinozor, par exemple. Ça existe, mes amis. Quand aujourd'hui, un scientifique, il te dit... On voit... La science, elle dit beaucoup de conneries dans le... Exactement, exactement. Mais en plus de ça, en plus de ça, aujourd'hui, on voit des étoiles qui liaient à 14 milliards d'années. D'accord ? Le Monde, il y a 5783 ans. D'accord ? Lui, il te dit, je vois de mes yeux. Il y a une photo, il y a une photo. On voit la photo, elle a pris une semaine pour l'apprendre, pour la visionner. C'est avec des calculs. Et cette photo, cette étoile, elle est dans 14 milliards d'années. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que si tu voyages à la vitesse de la lumière pendant 14 milliards d'années, ça veut dire 300 000 km par heure par seconde pendant 14 milliards d'années, tu arrives là-bas. Et pour qu'elle soit là-bas, ça a pris 14 milliards d'années. Ça veut dire que le monde, il était bien avant, etc., etc. Ça, c'est une preuve. D'accord ? Maintenant, ils te disent que la Terre, la Terre, elle bouge autour du Soleil. D'accord ? Maintenant, ils disent, on peut voir, on peut faire des calculs, etc., etc. Et Shlomo Abelach, il a dit, Hachem, il a dit, et la Torah, il a dit, « Ve'ha aret le olam omed » La Terre ne bouge pas, c'est elle le centre, elle bouge sur elle-même, mais elle ne bouge pas dans un circuit, et c'est le Soleil qui bouge autour de la Terre. Pas la Lune, pas la Terre qui tourne autour du Soleil. Parce que l'essentiel du monde, c'est la Terre, pas le Soleil. Et vous savez qu'il y a 400 ans, c'était toujours comme ça. C'est qui qui a commencé à prouver que c'est l'inverse ? Ce n'est pas des scientifiques qu'ils ont vus dans la... C'est qui ? C'est un curé. Un curé dans la Vodozara qui a fait rentrer, je ne me rappelle plus le nom, mais je l'ai étudié, c'est hyper connu, vous pouvez le voir sur YouTube, sur Wikipédia, vous pouvez le voir, vous avez un nom qui a... On ne voit pas ça, c'est l'ici. Non, mais ça veut dire c'est connu, que c'est qui ? Ce n'est pas un scientifique qui regarde dans la... C'est un curé qui n'a rien à voir à ça, qui a dit que celui qui va dire à l'inverse, on va le brûler. Alors, ils ont créé des calculs autour, pour ça, pour justifier cette chose-là. Et après, de ça, ça s'est fait... On ne va pas rentrer dans des... Mais ça, mes amis, qu'est-ce que vous croyez ? Que dans votre vie, vous n'allez pas avoir des problèmes d'Emouna ? Mes amis, on va en trouver des problèmes sur l'Emouna tous les jours. Ne croyez pas ! On va voir des questions sur la Torah et contre Hachem tous les jours. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est le travail du El Serrara. Ce mentir, on ne le visionne pas de bonne manière. Et nous, on a un combat à le faire. Mes amis, rappelez-vous que dans notre cerveau, on fonctionne d'après le cerveau du bien et du mal. C'était tout le cours de la semaine dernière. Le cours du bien et du mal. Mais il y a un autre cerveau. Il y a le Hachem. Là où il n'y a pas de compétition. Où le mal et le bien n'existent pas. Où là-bas, tout est une seule unité. Tout est bon. Tout est bien. Tout est OK. Chacun a son travail, sa perfection, son évolution. Et nous, on n'a pas ce cerveau-là. Et si on vit avec ce cerveau-là, tous les problèmes, ils n'existent plus. C'est quoi ? D'où viennent la racine des problèmes ? C'est la notion du bien, du mal, d'en haut, d'en bas, du riche, du pauvre. C'est toutes les notions de la chose et de son inversement. Maintenant, quand moi je dois réussir, automatiquement, je dois rabaisser quelqu'un. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas réussir. en étant le premier de la classe et on ne peut pas avoir cinq premiers de classe. Donc, il y a un premier de la classe et automatiquement, le premier de la classe, il est premier de la classe et le deuxième, le deuxième, il est rabaissé par rapport au premier. ça veut dire ça veut dire à cause. Rabbeinu, tu sais aussi qu'on ne peut pas être dans le même niveau que le premier de la classe. Non, mais ça, c'est une autre chose, une autre chose, les gars. Ça, c'est spirituel. Non, on ne peut pas comprendre exactement ce que ça veut dire. Mais dans ce Olamazé, aujourd'hui, dans ce... Aujourd'hui, quand tu demandes Hachem, Hachem, je vais être... Un petit exemple. Un enfant, il dit à papa, papa, je vais être le premier de la classe. Quand il dit papa, je vais être le premier de la classe, sans qu'il comprenne, sans que toi, tu le comprennes, il y a quelque chose dedans. C'est quoi ? Je vais être le plus fort que les autres. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa grandeur, à lui, elle n'est pas par rapport à sa grandeur personnelle. Par rapport à sa grandeur personnelle. Exactement. Et là, c'est là que c'est le problème. Parce que toute notre vie, elle va être comme ça. Tout ce que je voudrais, c'est par rapport à eux. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est parce qu'on a mangé le mode de vie. Il y a le mode de vie où tout est bon, tout est bien. Chacun est à sa place. Mais c'est pour soi. Tu n'as pas besoin de regarder autour de nous. Naron, mais on peut, on peut, on ne peut pas. Toute notre vie, elle est basée sur ça. La publicité, c'est quoi ? C'est influencer l'œil de l'autre. Et c'est ça notre problème. Maintenant, ça, c'est quoi ? C'est je crois, je pense, je suis, je ressens. Et la Torah, mes amis, on doit, c'est elle qui doit nous donner les sens, la connaissance, les sensations. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire, il y avait plusieurs tzadikim qui étaient assis avec le Baal Shentob, à l'époque du Baal Shentob. Et il parlait du monde, de la beauté du monde, de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas, etc. Et chacun y parlait. Et quand ils sont arrivés à un des tzadikim, il a dit, mais vous vous parlez de la beauté du monde, mais qui vous a dit que le monde existe ? Les Alka Serbe. Non, mais ça veut dire quelle preuve vous avez ? Rien que parce que vous le touchez. Rien que parce que... Tu es sur quoi ? T'es sur quoi ? Sur de la Terre parce qu'on t'a dit que c'est de la Terre parce qu'on t'a dit que c'est ça ? Ok, mais qui te dit que c'est ça ? On a des preuves, on sait... Qui t'a dit ? Tout, je peux te l'enlever. Tout, je peux te montrer que non. On est sur un grain de sable, en fait. Notre planète, c'est un grain de sable. Plus bas, plus petit encore qu'un grain de sable. On est quoi ? Est-ce qu'on a une existence, Birland ? Nous, on se voit, on se parle parce qu'on croit zéro. Alors, on existe, on n'existe pas. Qu'est-ce qu'on est dans cette vie ? On est quoi ? Alors, c'est ça ? Alors, deux secondes, je termine. Et il a dit, le tzadik, il a dit, dans la Torah, il y a écrit quoi ? Jimmy, Bereshit, bara, Elohim, etashamayim, betare. De la Torah, j'apprends qu'il y a une Terre et il y a un ciel. C'est la Torah qui me le dit. Si la Torah ne me l'aurait pas dit, mais vous savez ce que c'est cette chose-là ? Tout ce que je connais, ça doit être prouvé ou dit par la Torah. Tout, cherchez, ne faites pas quelque chose qui ne vient pas de la Torah. C'est ça les secrets de tout, on peut recevoir des secrets de la Torah, de ça qu'on parle. De ne pas s'arrêter, encore un petit exemple de ce qu'il y a écrit, c'est encore un exemple. Pardon, rappelle-toi de ce que tu veux dire et après on... Il y a écrit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'agmara, elle dit, c'est important de manger de l'ail shabbat. D'accord ? Alors, là-bas, l'agmara, elle pose la question, c'est quoi l'importance des genoux ? Les genoux, c'est le lendemain. Mais le Rf Shabbat... Ein Siebel. Mais le... L'ail, c'est important de le manger Rf Shabbat, il faut qu'il soit pas cru. Ça veut dire cuit ou sur le feu. Sur le feu, c'est mieux. Confit, confit. Confit, c'est mieux. Pourquoi ? L'agmara, elle dit... C'est meilleur déjà. L'agmara, elle dit pourquoi il faut manger du... Pour la laine. Alors, l'agmara, elle dit parce que... On a talmideh hachami mi Shabbat les Shabbats. Comme les talmides hachami mi Shabbat, mais les bons juifs, ils s'accouplent avec leurs femmes de Shabbat en Shabbat. Alors, pour qu'ils puissent avoir une qualité de fertilité grande, comme l'ail, elle donne une très grande fertilité, donc en mangeant de l'ail, Rf Shabbat, c'est le moment où ça va se passer. Comme ça, grâce à ça, ils pourront avoir des enfants. D'accord ? Il suffit de le manger le vendredi pour que le rendition déjà se passe dans le... Comme ça, l'agmara, elle dit. Maintenant, le méfare, il vient. Le gars de Vinay il vient. Le gars de Vinay il vient. Le gars de Vinay il dit, attendez mes amis, je vais vous expliquer ce qu'il y a écrit dans l'agmara. Ce que l'agmara, ce que l'agmara, elle a donné comme explication, c'est une parmi des milliers d'explications. Mais ce n'est pas l'explication. Et alors, qu'est-ce que je m'en fous ? Il dit, non, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Et il dit, parce que dans l'agmara, il n'y a pas écrit que c'est que les gens mariés qui doivent manger ça. C'est tout le monde. Mais est-ce que les autres qui ne sont pas mariés, alors quoi ? Ah ! Alors, tu aurais dit d'après la réponse de l'agmara que c'est que les gens mariés. Mais l'agmara, il n'y a pas écrit. Donc, c'est une preuve que même quand l'agmara, elle donne une raison à une mitzvah, ce n'est pas la raison de la mitzvah. C'est une parmi des raisons. Ça veut dire que quand il y a écrit tu honoreras ton père et ta mère, il n'y a pas écrit dans la Torah tu honoreras ton père et ta mère parce que dans la normalité et dans la tarboute et dans la nature, dans l'agriculture, tu dois honorer ton père et ta mère. C'est justement que parce que à Kadosh Baruch Hu, il dit, vous vous rappelez mes amis, le Likuta, la Chote, c'est quoi le secret qu'il dévoile en orant le papa et la maman ? Ah oui. Avec Ayem et Kom Kevodo. Tu leur rends le Kavod. Tu leur rends leur Kavod qu'ils ont perdu quand ils étaient en Zivul. Et toi, en faisant, tu leur donnes le Kavod. Celui qui veut voir les secrets de la Torah, Béhemet, dans la Torah Rech Pei, c'est de commencer à prendre de l'Ikuta à la Chote et à l'étudier page après page, page après page, en découvrant les secrets qui se cachent derrière ces... C'est à la Chote qu'il y a, mes amis. Et donc, le conseil essentiel est important. Déjà, tu voulais dire quelque chose ? Je suis dit, Rabelot, on a demandé à qui ? À Rabelot. On lui a demandé, je me corrigerai si il y a des gens, comment ça se passe dans les mondes spirituels, dans les mondes supérieurs. J'ai des doutes, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai du mal à... Rabelot a dit, c'est sur le monde spirituel, sur les mondes en haut, et là-bas, il n'y a pas de doute, parce que j'ai un doute de ces dangements-là qu'il existe vraiment. Exactement. Moi, j'ai un doute, Birrah, de ce monde-ci, est-ce qu'il existe ? Mais vous voulez que je vous raconte une autre histoire un peu plus effrayante ? Il y a un midrash, il y a un midrash, il y a un midrash que je vais vite fait le dire. Le midrash, il raconte comment ça va se passer quand Mashiach reviendra. Alors, Akadosh Baruch va faire une très grande fête, on va manger le Leviathan, on va manger le vin Yaïna Meshoumar, on va manger le Shorabar, un grand taureau, tous les tzadikis, tous les âmes israèles, tout le monde doit être assis, mais à un moment donné, à un moment donné, on va se lever, et le Mashiach va inviter Akadosh Baruch à faire une drasha. Et le Mashiach, il dit « On honneur notre mêlech 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 Et Akadosh Baruch il est là et là-bas, il y a écrit qu'il va dévoiler une Torah chadacha. Et dans le midrash, le mot chadacha, il est changé Torah mechoudeshet Une Torah qui a été dévoilée mais en secret et là, il va la dévoiler ça veut dire que cette Torah, il y en a un petit peu qui la connaissent mais pas tout le monde alors là, il va la dévoiler à tout le monde. Je ne fais pas référence de quelle Torah on parle. Maintenant, à la fin qu'il va terminer de dévoiler cette Torah-là Il reste qu'on pourra écouter. Oui, la dalle. On sera propre. Ça sera terminé. Maintenant, il y a écrit comme ça que quand le Mashiach, quand la Kadosh Baruch Hu il va terminer sa drachat, le Mashiach, il va se lever et il va dire Et là, il y a un paquet de gens qui vont se lever et ils vont commencer et là, tout le Amisraël dans toutes les générations depuis la création du monde qui seront là vont répondre Amen et il y aura un bruit inimaginable mais il y a un problème. Là-bas, on raconte que le bruit par rapport aux gens qu'il y a il n'était pas proportionné. proportionnel Ça veut dire qu'il y avait plus de bruit que de personnes. Ok. Donc ça veut dire Alors tout de suite à Kadosh Baruch Hu il arrête le Kadish et il demande au Mashiach Il y a des gens qui ne sont pas là. Il y a encore des gens qui ne sont pas là. Et là, le Mashiach, tout honteux, tout honteux il dit pardon Hachem mais il y a encore des gens qui restent dans le guillen Là je vous parle de quand ça mes amis ? Ça c'est après que le Mashiach il a été tué c'est après que le Mashiach est venu c'est après qu'il y a eu la résurrection des morts c'est après qu'on s'assoit manger tout est fini C'est après la ronde Après tout non pas après la ronde N'abuse pas N'abuse pas Pas après la ronde Mais c'est après tout et après tout cela ça existe encore des gens dans le Géhinom Ils demandent le Mashiach sans savoir Pas ils demandent ils ont répondu Amen au Kadish Nous aujourd'hui Attends 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 Non spoiler Pardon Pour l'instant l'histoire comme elle est Midrash il Kuchimuni Midrash il Kuchimuni dans Yeshaaya Si tu veux je te donne l'anecdote après C'est Midrash il Kuchimuni dans Yeshaaya c'est écrit Mors Maintenant mes amis et Akadosh il dit mais comment ça se fait qu'il existe encore des gens dans le Géhinom Alors tout de suite les Midrash il s'arrête les Mepharchim ils viennent et ils disent qu'il y avait des gens dans le Géhinom il y a plusieurs sortes de gens il y a des gens dans le Géhinom qui savent que c'est le Géhinom et qui veulent en en sortir Ils savent et ils veulent sortir Il y a des gens qui sont dans le Géhinom qui veulent sortir mais qu'on leur permet pas de sortir parce que parce qu'on leur permet pas et il y a des gens malheureusement qui sont dans le Géhinom et qui ne veulent pas sortir du Géhinom il y a des gens qui sont dans le Géhinom qui ne savent pas qu'ils sont dans le Géhinom pardon trois choses il y a des gens qui sont dans le Géhinom et qui ne peuvent pas sortir du Géhinom il y a des gens qui sont dans le Géhinom sans savoir qu'ils sont dans le guinom. Et il y a des gens qui sont dans le guinom qui ne veulent pas sortir du guinom. Ils savent. Ils savent. Ils ont attaché des... Ils se sont acheté des sapotes. Ils ont acheté la chicha. Ils se sont fuit. Installé un palais royal. La maison. Attends. Je ne sais rien du tout. Je dis ce qu'il y a écrit. Je dis juste ce qu'il y a écrit. Maintenant, mes amis, le Mashiach dit à HM les deux premiers, c'est-à-dire les gens qui sont dans le guinom mais qu'on ne permet pas de les sortir, on les a réparés. Ils sont sortis. Les gens qui sont dans le guinom sans savoir qu'ils sont dans le guinom au moment où on leur a dit qu'ils sont dans le guinom, vite, ils se sont repris en main et ils sont sortis. Mais il y a une troisième clique. qu'ils se sont dit on est très très bien là où on est. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que quand les bnés israéles ils ont fait le kadish idgadal, idgadash, émerabah. Qu'est-ce qu'il fait le kadish, mes amis ? Qu'est-ce qu'il fait le kadish, mes amis ? Il permet de sortir du guinom. Il permet de sortir la personne qu'on dit pour lui le kadish, le guinom. D'accord ? Quand le guiné israël, ils ont fait le kadish et eux, ils ont répondu Amen, ils ont senti la sainteté, comment ils se décollent du guinom. Et ils ont découvert une autre une autre vision, une autre notion, une autre sensation. Et d'un coup, ils ont eu des 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 languisements. Alors ils ont dit la seule chose qu'on peut faire c'est de crier au plus fort Amen ! Et c'est eux qu'ils ont raisonné et qui a été entendu jusqu'à là. Akadosh Baruch Hu, il entend tout ça. Vite, il appelle l'ange Gabriel et Michael et il appelle et il dit Cherchez-moi tout de suite des anges qui sont prêts à descendre dans ce guinom profond. Et là, le midrash, il décrit en mesure exacte, en mesure exacte, combien est grand ce guinom, combien il est grand en largeur, en longueur et en profondeur et en quantité de noirsure, d'obscurité qu'il y a. C'est écrit, les hamotes. 14 000 hamotes de long, 38, je ne me rappelle plus les noms, mais c'est écrit là-bas. C'est pas un midrash, c'est pas des histoires inventées, d'accord ? C'est précis avec le maître. Et quand les anges ils viennent pour aller ramasser ces personnes-là, en descendant là-bas, les anges, ils disent on ne peut pas, on ne peut pas. Les anges sont faits de lumière, de grandeur, ils ne peuvent pas rentrer dans un guinom. Alors, ils vont chez Mashiach et ils ont de dire devant Hachem et ils disent Hachem, excuse-moi, on ne peut pas. Alors, alors, il dit, ok. Alors, toi, Mashiach, c'est ton travail à toi d'aller chercher un homme qui peut oser aller chercher un homme. Et là, d'un coup, c'est tout ça, c'est le midrash, c'est pas... Et d'un coup, il y a un homme qui vient avec un très grand un... un lasso. Un lasso. Un, 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 un. Un lasso. Un lasso. Un énorme, une grande, grande corde. Il dit, moi, j'ai une solution. J'ai une corde. On n'a pas besoin de descendre. J'ai une corde. Et là, tout le monde était ébloui. Et là, le tzadik qui vient... Elle fait 14 000 mètres. Alors, c'est une corde. Elle fait la paix qui fait... Alors, sur ça, a été dit le passeau qui dit le midrash, Petrouli Sharetzedek. Al-Tikré Sharetzedek. Et la Sharetzedek. C'est le tzadik qui ouvre le shéarib du Géinor. Et lui, avec... C'est pour ça que dans le Tchikunaklali il y a écrit Chavalim Naflouli Baneimim. Et là-bas, le midrash, il dit sur ça, pareil, la même chose que quand on est dans le shéol tartite, le tzadik, il envoie des cordes et il y a une alakha dessus sur l'écouté à la chote et chot birka ta'oda. C'est le charpentier. Comment ça s'appelle l'homme qui marche dans l'eau ? Tu sais, les gens qui marchent dans l'eau, dans l'armée. Les scaphandriers, les scaphandriers. Les scaphandriers. Il parle à Abinatan des scaphandriers. Un khidouche énorme que là où la personne elle est, il est toujours attachée avec le tzadik. Arémi, Mekacher et Tatsmi, c'est quoi ? C'est à travers cette corde-là. C'est les chavarines. Et ce tzadik-là, il ramène toutes les déchats morts du Gan Eden et c'est qu'à ce moment-là même qu'il y a Bémet la grande ronde et la grande joie. C'est ce moment-là sa promesse de chercher... Non ! La promesse de Rabenu c'est de ton vivant à toi si tu as l'aïmouna et si tu l'écoutes. Si ce n'est pas de ton vivant à toi c'est après ta mort et ainsi de suite. Mais Rabenu, il a dit de faire sortir des plus grandes abîmes c'est de ta vie personnelle actuellement maintenant. Alors un des richonimes pose une grande question qui chamboule tout celui qui lit ça. C'est qui qui pose cette question-là ? C'est le Nahalat Avraham sur le Midrash. Il pose une question c'était un Litaï c'était un Lamdan et il pose une question exceptionnelle. Il dit comment ça se fait que le Midrash raconte cette histoire dans le passé ? Comment ça se fait ? Il y a plein de questions à poser. Comment le Midrash raconte ? Comment il sait ? Un langage du passé ! Il termine avec deux phrases. Tzariq Iyun Il faut approfondir. Ça veut dire que ça soit chez nous on y est là ? Alors tu veux savoir ce que ça veut dire ? Je ne crois pas que tu veux savoir ce que ça veut dire. Je vous laisse tous rentrer chez vous à la maison et méditer dessus parce que moi je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire mes amis. Sachez-le. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut attraper l'accord. Il faut un peu de jojote là les gars. On peut attraper l'accord. Ça se pourrait qu'on est encore dans le... Il n'y a pas eu le Khadij. On ne l'entend pas encore ce Khadij. Il a été fait. Tu imagines qu'il a été fait ? Il y a encore un Khadij. Mais pire que ça Rabenu il a dit quoi ? Ce Monsi c'est sûr que ce n'est pas ce Monsi. Ce Monsi c'est le Gui'inam. Il a dit Rabenu. Il y a une Tshuva. Il a écrit là-bas celui qui veut sortir on le sort. On le sort. Parce qu'il y a des mecs qui veulent accrocher des tableaux là où ils sont. Alors nous il faut déjà il faut se renforcer de vouloir sortir. Je te rappelle juste une chose. Quand on a eu le Coroda et qu'on n'avait pas le goût et pas l'odorat on pleurait parce qu'on ne goûte rien frérot de vivre là où l'Olamaba c'est ni goût ni yeux c'est rien du tout c'est Kulola Shem Hidbarar alors je ne suis pas super sûr qu'on veut se débarrasser des pubs des discothèques de la plage des vacances des goûts des millefeuilles de religieuses au chocolat et etc. Oui c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure ça fait fermenter notre cerveau c'est pour ça mes amis notre travail c'est quoi mes amis c'est quoi notre travail qu'est-ce qu'il a dit Rabinathan on a posé la question à Rabinathan Rabinathan si tu vas mourir et qu'on t'emmène dans le Géinod tu fais quoi cette question c'est pas une question comment on dit star c'est une question où tout est dedans toute notre vie est dedans parce que c'est c'est une actualité et ben Rabinathan il a répondu je prends mon l'écoutémoir j'ouvre le l'écoutémoir et là où j'ouvre le l'écoutémoir tous les tzadikim ils sont à côté de moi et quand les tzadikim ils sont à côté de moi c'est devient le Ghaneden voilà tu sais maintenant ce qu'il faut faire force et courage des amis